ou contre un mage ça peut être sympa contre mage let's go ok est ce qu'on garde le doomsayer contre un mage ça peut être quoi ça peut être un mage secret agro parole de perdant mdr mais moi je suis un perdant moi je joue pour l'amusement principalement je joue pas pour gagner ça c'est une certitude après j'aime bien gagner mais la défaite sur un jeu fun m'embête pas j'aime réfléchir avant tout je pense que la réflexion c'est ce qui me plaît le plus dans un jeu plus que la victoire ou la défaite je pense pas à la garder je pense que le mulgan doit dans tous les cas ce qu'on disait tout à l'heure doit être agressif pour vraiment aller chercher les cartes clés si on a le mur lock sur t2 en vrai on gagne la game oh la main elle est catastrophique ok pyromancien c'est pas très très bon mais ça marche bien avec ça en vrai c'est vrai que ça peut être sympa sur un sur un giant par exemple ok petit token je suis dans les locaux blizzard jusqu'à 21h allez petit t2 là où c'est plaisir c'est plaisir ça peut permettre de rentrer un peu de dégâts d'agresser des finalement d'avoir une colère divine un peu plus early game ok on va ça qu'est ce qu'on fait ouais on va faire ça et pyro tout nu c'est ça elle plaît hein je crois qu'on va jouer pyro tout nu on va agresser le mec on va l'agresser voilà on chope rien mais c'est juste pour lui faire peur et pour l'obliger à faire des trucs ultra early ok oh zut nice je sais pas franchement c'est dur de savoir je crois que c'est peut-être juste qu'on sècre on sec trade et je garde ça en vie je crois que c'est pas trop mal bah là ça peut être juste magnifique ce qu'il fait voilà la puzzle le puzzle sur t5 c'est parti ok ça me va ça me va pas on a encore un secret oh la la ça a l'air tellement badass franchement ça va ce qu'il a mais deux secrets c'est que ça après c'est les secrets de chasseur donc c'est pas des vrais secrets bon il a on va dire fait une 5 5 et un truc pour avoir deux secrets donc là c'était pas absolument dingue oh c'est parti on est reparti il aime le beau jeu ce jeune roumain blessing of night ça me plaît merde oh non non mais c'est horrible c'est 1 là après il est bloqué mais ouais oh non pas cool ça ouais c'est rare quand même bon ça va c'est faisable c'est rigolo quoi j'ai envie de piocher là franchement son board il est pas si menaçant que ça ça aurait pu être pire clairement là ça me permet d'avancer dans mon deck ok ça me plaît franchement ça me va franchement ça me va clairement bon j'ai plus de conseq par contre j'ai plus de pyro non plus on va y aller à la mano là on va y aller à la mano ok bon ça nous donne un petit peu de point de vie c'est pas mauvais bon c'est 13 cartes et il est mort sur un OTK donc faut que j'ai enfin après 13 cartes c'est beaucoup mais flamme strike time out c'est pas trop mal n'empêche ça ça fait trop la game t'as sens ça oh je trouve une fury ça a l'air sympa dommage on a tenté on a tenté ok je peux pas y aller au colère bah si tu peux pourquoi tu pourrais pas bah après je l'ai pas en main mais si en soi tu peux bien sûr franchement il a enchaîné c'est dingue bah là il en a plus par contre mais il peut jouer le sort à 8 ah non il joue arc-intellect wow ok ça a le mérite d'être rigolo ça a le mérite de voir time out ou alors Shirvalla peut-être on joue Shirvalla maintenant putain c'est dingue pétard pardon oh Zephyr magnifique bah ça va nous donner tourbillon je pense hein ou une A ou E blizzard siphon soul et tyrion haha on est pas dans de la de la daube là en vrai je crois que c'est blizzard on a repris le board c'est vraiment dingue on a repris le board ok bah Zephyr c'est je sais pas si oui c'est en soi une des meilleures cartes du jeu oh non il nous tue ah non ok ça va allez il faut du heal là maintenant ah non il peut nous tuer avec un éclair de givre il faudrait Shirvalla là ray of frost ok il va pinguer là ah non il est ping face je suis A3 c'est pas énorme donc bouclier divin rué donc bouclier divin rué PLEASE 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 ah ça va ok pfff je suis toujours vivant c'est time out hein si jamais je sens que c'est la panade franchement Shrinket Hammer non peut-être time out bonjour pioche on va se re-healer hein ah on a la pioche la pioche c'est péter hein ok haha on est bien on est très bien ok bah on est ok quoi ça fait plaisir ça vas-y donne du heal à papa mon grand ah ça donne du heal ça il récupère un peu des PV on a le hammer qui peut percuter dans la tronche sur le papier on pourrait tenter mais ah non mais non il est à 27 oh c'est l'axe oh c'est l'axe je vois ça sert de piocher hum je vois ça sert de piocher enfin je suis obligé de zileax en fait mais je crois que je vais plutôt faire ça je crois que c'est mieux je crois que c'est mieux ça je crois que c'est mieux ça peut-être que le blessing of night peut-être que le blessing of night n'est pas si bien en tout cas j'ai du mal à le placer dans certains matchups après ça c'est un deck qui a vraiment vocation à détruire toujours les créatures donc j'ai jamais la place quoi mais le problème c'est qu'il set up en 2 ah il me tue ah dommage mais je crois que je vais l'enlever le blessing of night vous voyez parce que shervala il coûte quand même très souvent 0 je sais pas non ça a l'air bien quand même si vous curvez et tout y'a quand même beaucoup de créatures dans ce deck t'as toujours une target je sais pas franchement elle était non je pense qu'on doit le laisser parce qu'il y a plein de fois on va faire T2, T3, T4 bon j'en fais encore une avec ce deck et il marche bien hein honnêtement là on était vraiment pas loin après on s'est vraiment fait agresser avec ce il a tellement snowball en fait avec cette boîte à puzzle là derrière ça nous a mis trop de dégâts et on on a eu les réponses trop tardivement malheureusement mais y'avait moyen y'avait moyen ah oui le score ça sert à rien je le note pas donc autant l'enlever tout à fait ah Warrior magnifique magnifique Warrior mais là en tout cas cette liste là elle me plaît bien elle me plaît vraiment est-ce qu'on va chercher de la pioche contre Warrior encore une fois hein on doit vraiment tout virer et on va chercher justement notre petit T2 nice on a les effirmes on va pas le curve les effirmes on va vraiment attendre le bon moment en tout cas ça reste vraiment très très fort ok salut à ceux qui viennent d'arriver en tout cas franchement ce deck est bien je sais pas ce que vous en pensez si vous le trouvez sympa enfin genre si vous le trouvez vraiment sympa ou pas il y a je pense qu'il y a pas beaucoup de singleton enfin je pense qu'en singleton il y a le chasseur qui est peut-être un peu plus évident mais je pense que c'est ce truc là c'est bien enfin ou 6 ou nochmal c'est un deck à gros avec des armes ça veut dire que le zephyr il va nous donner un Limon ou un Harrison conn , ça va être pété je pense hein le zephyr fonctionne très bien le petit murloc il absolument dingue Et après, c'est le truc du deck, c'est qu'il y a une combo à la fin pour pouvoir gagner contre les decks très lents ou contre les decks très contrôles comme le mage cyclone Mais vous pouvez mettre aussi une autre combo Mais je ne sais pas s'il y a vraiment d'autres combos dans la méta, autre que Palashirvala Je ne crois pas Est-ce que je joue pyro ? Non On va recycler Ok Zephyr sur Bordovitz, ça donne une curve Si je joue sur T2, ça va te donner genre compagnon animal Ça va te donner des choses comme ça Des créatures, des trucs bien Des très bons T3 on curve Ok Intéressant Il va vraiment être sympa ce match On recycle la clé, on recycle le deck Et puis c'est vraiment un deck qui pioche très très vite En fait, j'avais peur parce qu'à la base, je voulais vraiment jouer cingleton Et je me suis dit, j'ai envie d'incorporer la combo Shervala Et j'avais peur qu'en cingleton, il n'y ait pas beaucoup de pioche et que finalement tu sois bloqué Mais en fait, ce deck là, il pioche tellement naturellement bien Ça me surprend vraiment Bon On peut casser son arme avec un petit limon En vrai, ça va me donner un limon à deux, je pense Est-ce qu'on cassera pas mieux ? Ouais, mais j'ai envie de curver On le fait Je pense que ça va me donner le limon à deux, pratiquement sûr Ce serait absolument dingue Ouais, vous voyez Bah mais c'est ouf En fait, j'ai envie de curver parce que j'ai le Blessing of Night derrière Non, ça donne un géant parce que c'est un deck avec beaucoup de cartes en main Et donc forcément le géant est toujours fort Et c'est un deck Et là, ça m'a donné quoi d'autre ? L'Apprenti du Sorcier parce que Je sais pas, parce que j'ai des sorts en main peut-être Mais en fait, il voit ma main a priori En tout cas, je savais que ça allait donner limon C'est la carte parfaite La carte parfaite ici, c'était limon Cette carte est absolument dingue Bah ça donne envie de jouer Singleton Et l'avantage, c'est qu'il n'y aurait eu que les cartes de base de Singleton Les decks peut-être comme ça n'auraient pas été incroyables Là, le fait qu'il y ait en plus le Zephyr que tu peux rajouter en neutre Je trouve ça vraiment très très plaisant Bon Notre but, c'est quand même qu'il ne monte pas trop en armure Bon, j'ai l'impression que ça a l'air d'être quand même un deck contrôle Enfin, qu'il va essayer de contrôler en mettant la quête en place Donc si voilà, on peut essayer de grignoter un peu ses PV Et le laisser à 25, c'est plutôt pas mal C'est tellement agréable les decks comme ça à jouer Puis il y a plein de... En fait, ça ressemble à des arènes mais en ultra fort Enfin, c'est une forme de très très bonne arène Et donc forcément, il y a toujours plein plein de choix différents En fonction des situations et tout On va faire ça, je crois Et comme ça, on lui rend 3 faces On va garder notre Blessing of Night Pour le coup, dans ce match-up, c'est bien Blessing of Night Donc je revends un peu mon jugement de la game d'avant Et c'est vrai que c'est en fonction des match-up, ça peut être mauvais Mais quand vous jouez contre un truc un peu comme ça Avec des taunts et tout, des fois, vous avez envie de passer Et puis, ça marche naturellement bien avec le Power Week Le nouveau laqué, il n'est pas ouf en fait Il est moins fort que les autres C'est plus ça Mais c'est bien Parce que finalement, les laqués, ça aurait été trop fort Si tu donnes des laqués à toutes les classes Ouais, bon Ok Ça m'a l'air pas mal, ça Par contre, on fait quoi ? On donne le Bouclier Divin ou on donne le... Je crois, Bouclier Divin Bah, la Rush, c'est sûr Oulaouine Fury Non, Bouclier, Boubou, je pense C'est tellement pété, cette carte Et vous voyez, j'ai repris le board C'est tellement pété, Siamat C'est tellement pété Et voilà C'est la carte En fait, cette carte-là, elle est parfaite pour ce deck-là Pour un paladin mid-range Waouh, il va nous faire des choses là Ah non, il va faire la... Il l'active ? Ah non, il est K3 Eh bien, ça coûte cher, ça, mon grand Ah C'est pas dingue, ça Je pourrais overdraw, ça m'embête Je vais Psyro, hein Je me demande s'il faut pas faire ça Ouais Bon, c'est pas très beau, mais Je faisais un overdraw sinon Et dans tous les cas, la Prismatic Sense Ça avait envie de piocher Ok On le fera au prochain tour, ça Pour le moment, ça a l'air pas mal Il a 24 en plus C'est bien Et on avance dans notre deck Vous voyez, encore une fois On pioche beaucoup, beaucoup Avec ce deck Non, peut-être que ça, c'est mieux Non, on va profiter Juste pour la beauté du Finlay Et puis même, c'est quand même Vraiment très, 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 très cool Peut-être ça En fait, on va vraiment arriver À se défendre, je pense Ah, je sais pas Ah, il pourrait jouer Des grosses cartes d'armure Et on serait Tout à l'heure, c'est ce qui nous a Posé problème, entre guillemets Sinon, ça En vrai, ça cible les créats et tout Peut-être mieux Quatre d'armure Ouais, mais je suis très haut en life En vrai, il a Ça va mettre des 4-3, certes Mais moi, j'ai gagné bien Franchement, je peux gagner bientôt Non, je pense que je vais prendre ça Alors, je suis un peu énervé Mais C'est un mec vénère, moi, de toute façon Je vais pas le faire, ça sert à rien Par contre, je vais booster ma créa tout de suite Et Est-ce qu'on tape là ? Non Je vais rester en statu quo Ok Je pense qu'il arrivera pas à me tuer Parce que j'ai Wild Pyro Shrinké J'ai Zilliax Il me reste un timeout dans mon deck J'ai Flash of Light Donc il y a vraiment moyen de tenir Donc là, maintenant, l'idée, c'est juste de Visualiser un létal Sur l'adversaire Alors, évidemment, c'est quelque chose de Il y a un minimum de raisonnement derrière C'est vrai que ça a pas l'air logique Mais Enfin, si, peut-être quand je l'explique Mais Je pense que c'est le mieux Il faut tenir, Fichou Ouais, mais je vais tenir, franchement Déjà, lui, il est beau Vous voyez Vous voyez les 5 d'armure, là ? J'ai eu du nez Donc là, il va mettre des kilos de créa Je crois qu'il me reste une consacre, en plus Ouais, c'est fort Ouais, ouais Le mec est quand même haut Donc là, il va interessant Il a 있을 un petit bouton C'est dur Ça me paraît pas mal se plaît En vrai Et on passe Et on est bien là On a le board Il est à 31 Donc il va falloir rentrer quand même En fait des fois on peut Vu qu'on a beaucoup de pioches Et beaucoup de cartes de contrôle Des fois on peut louper les dégâts Des dégâts manquants Enfin on peut louper les dégâts En plus il y a des trucs comme ça Mais ils se doutent jamais Je pense qu'ils se doutent vraiment pas De l'OTK Ok Mais non c'est pas un tir inconnu Franchement ça marche bien là On verra Et vous voyez J'ai le bloc Ok Il va falloir commencer à agresser Sinon on va jamais gagner J'ai envie de Zyviax On se dit que ça Ça va être juste une horreur Pour lui à gérer Et puis lui il peut plus récupérer Maintenant son pouvoir Oui que c'est Il met une 4-3 Dès qu'il attaque Donc il peut plus récupérer d'armure Mais bon vu qu'il allait maîtriser tout Il a probablement Le gros 6-7 pour 6 Il en a peut-être un autre Donc il peut récupérer 5 points de 10 Sachant qu'il faudra que je le détruise Tout de suite lui Quand il arrivera Pour 2 mana Il tue une carte par tour C'est fini je pense Lui Ouais mais justement Là Si j'ai pas la combo Pas la Shermalla Je pense que je perds le match Parce qu'il génère trop de value Avec ça C'est juste débile Mais le fait de l'avoir Ça me donne justement C'est comme le match cyclone De la game d'avant Match cyclone Bon j'ai perdu la game Mais ça s'est joué finalement A quelques détails Et si j'ai pas la combo Je sais que je la perds tout le temps Alors que ça donne un choix de plus Et puis il y a tellement Là Ça s'est pas fait ce setup là Mais évidemment Il y a des games Il y a des games Que vous allez gagner instantanément Comme à l'époque Avec le voleur et qu'elle est 7 C'est à dire que si tour 2 Vous jouez le murlock Qui améliore Vous allez gagner instantanément Franchement Enfin genre C'est juste taré en fait Le deck est C'est comme quand il y avait Kale7 Kale7 t2 Et puis très souvent Tu gagnes quoi Pratiquement tout le temps C'est quand même pas mal C'est quand même pas mal ça Ok On va jouer Zilliax Je sais pas C'est pas mal ça C'est pas mal ça En fait il sent 4 coups durs Dès qu'il a plus d'armes En fait pour 2 Il met une 4-3 Et c'est refresh s'il attaque avec une arme Donc au pire il a une 4-3 Après pour 2 tu mets une 4-3 C'est incroyable dans le late game Quoique Mais là il en peut en faire beaucoup Après j'ai une égalité Il me reste une conseq qui traîne Là ça va me donner un peu de pioche T'aurais dû hospice Le problème c'est que si j'hospice je pioche pas avec Ako Et j'ai quand même envie de piocher avec Ako Bon ce qui est cool c'est que maintenant il est 4-19 Donc il est dans une situation Où dès que j'ai la combo j'ai gagné Maintenant il faut que je résiste Sachant qu'il me reste un time out également dans mon deck Ça fait pas mal de 4-3 Ok Bon on a la combo On va essayer de tenir Ouais il avait en plus ça qui donne des PV Donc je pense que c'est vraiment bien fait de prendre ce pouvoir Ça me parait pas mal ça On va pas time out En vrai on va juste Sur un malentendu on peut le gagner juste même avec une petite olive race Ok Donc là en gros on a gagné Maintenant on va time out Ça fait que 16 dégâts 16 plus 2 Moi je suis à 34 J'ai un time out Je peux récupérer des points de vie avec ma cher Bala Et je rentre 5 par tour C'est à dire que Bon j'aurai un tracker En vrai j'ai peut-être même l'étal derrière Enfin j'ai peut-être l'étal au prochain tour Sans le Mais sans tracker c'est compliqué Sans tracker c'est compliqué de savoir Mais je rentre 5 par tour Donc il faut pas qu'il fasse le Mario Il doit rester une consacre Non ou je l'ai déjà joué Bon de toute façon je peux attendre Est-ce que j'ai égalité par rapport à la conseq ? Ça change rien Ouais Je peux faire au livre race à 2 Et gagner au prochain tour C'est complètement taré Je crois que c'est consacre Ok Bah non mais Si c'est pas un mignon Je sais pas Non non c'est pas Finlay On verra C'est pas un Mais je crois que j'avais toujours gagné En fait je pouvais pas Je pouvais pas Fizzle C'est vraiment chouette J'adore ce deck Bon Franchement Là sur les deux games On a vraiment bien travaillé ce deck là Quand même on a passé un petit peu de temps dessus Parce que les decks singletons Forcément tu peux passer une journée dessus Et à la fin tu l'améliores encore Ou en tout cas t'as l'impression de l'améliorer Mais là Contre RDU Avant la game contre RDU On avait fait pas mal de changements Ça a plutôt bien marché contre RDU Même si Il y a eu des belles choses de son côté Et là honnêtement On a plutôt bien déroulé C'est un deck qui est un peu fort Sur tous les compartiments du jeu Alors encore une fois Ça va dépendre de la méta Par exemple S'il y a plein de decks géants Bah on a envie de mettre un BGH en plus On a envie de mettre Je sais pas Mais limite un suprétincelle Ce genre de choses Donc ça va dépendre évidemment de la méta Mais en tout cas Ça c'est intéressant comme deck Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada